Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso où nous avons en ce jour une nouvelle très très historique en ce qui concerne l'économie du pays, plus précisément au niveau de l'exploitation de l'or. En effet, Corisban International vient de débousser une enveloppe de 61 milliards de francs CFA, soit 100 millions de dollars nécessaires pour finaliser la construction de la craie prometteuse mine d'or de Kiaka. La compagnie australienne qui a donné l'information ce 28 juin souligne que cet ultime financement s'inscrit dans le cadre d'une facilité de 265 millions de dollars qui permettra d'achever le développement de l'un des meilleurs projets orifères en cours actuellement dans le monde. Ce projet de construction de mine d'or est bel et bien basé du côté du Burkina Faso, raison pour laquelle nous disons que c'est une nouvelle très très historique en ce jour. La construction de Kiaka est à Mipakou et nous attendons avec impatience la première coulée d'or au troisième trimestre de 2025, indique Ouest African Ressources dont l'actif sera exploité par une filiale locale. Située à environ 110 km au sud-est de la capitale Ouagadougou, la mine de Kiaka est présentée comme un projet orifère à long terme et à faible coût qui devrait produire en moyenne 219 011 d'or par an pendant 18 ans. Plus en détail, Ouest African Ressources estime que sur la décennie suivante, la mine en exploitation fin 2025, le gisement pourra permettre d'extraire 4 millions d'onses d'or avec une production annuelle qui devrait culminer en 2029 à 473 millions d'onses d'or. Avec des réserves estimées à 6 millions d'onses, Kiaka a un potentiel de loin plus important que la mine de Côte d'Ivoire, la plus grande mine d'or jamais découverte en début d'année dans le pays et dont les réserves sont évaluées à 5 millions d'onses. Avec une production chiffrée à 46,2 tonnes d'or en 2022 qui lui conférera le statut de troisième plus importante de production du continent. Ouagadougou est bel et bien parti devant la Côte d'Ivoire. Ouest African Ressources a acquis la mine de Kiaka en 2021 en rattachant 90% des parts à Baie-de-Gaulle, une filiale déjà en quelque sorte en cours d'exploitation du côté du Burkina Fasson. Et bien les amis, telle est bel et bien en ce jour la nouvelle très très historique pour le pays. Il s'agit bel et bien de cette nouvelle filiale qui verra le jour d'ici 2025 et qui permettra le boostage économique du Burkina Fasson en ce qui concerne l'exploitation de l'or dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Partagez massivement la vidéo vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles informations. Ciao !